Les choses ne marchaient pas comme prévu. Quel sera le dernier recours de l'opposition ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Oui, vous savez, on l'a dit clairement, le comité de suivi, c'est un instrument. C'est un instrument pour suivre la mise en œuvre. La décision dépend de la volonté politique du chef de l'État, surtout, et du gouvernement de la République, qui sont les garants de la mise en œuvre de l'accord politique. Le comité de suivi, quelle que soit notre volonté, quelles que soient les moyens techniques que nous avons à notre niveau, quelles que soient les compétences dont nous disposons, s'il n'y a pas de volonté politique, rien ne va bouger. Donc nous allons, au niveau du comité de suivi, dans l'espoir que les engagements pris par le chef de l'État au sortir de la rencontre avec le chef de ville de l'opposition, et bien entendu avec les autres acteurs politiques, parce que c'est une consultation inclusive à l'issue du dialogue, bien entendu inclusif, qui avait été tenu également, Nous croyons, aujourd'hui, que l'engagement du chef de l'État ne souffrira d'aucun obstacle, mais ne nous l'airons pas. Nous savons que, pour le chef de l'État et pour ce gouvernement actuel, nous allons les voir à l'œuvre, à la tâche. Donc le comité de suivi, en tout cas pour ce qui concerne la délégation de l'opposition, nous sommes prêts à travailler, mais tout dépendra de la volonté politique du chef de l'État et du gouvernement. Voilà, vous parlez des engagements du chef de l'État, mais on sait que ce n'est pas la première fois qu'il prend des engagements, et c'est des engagements. Oui, justement, je crois que, non, aujourd'hui, je crois que, comme il y a certains internautes qui le disent, la crédibilité, une fois encore, du chef de l'État est en jeu. Nous savons que, depuis des mois, l'opposition organise des manifestations pour protester contre l'impunité et contre, en tout cas, le hold-up électoral. Il y a eu que la médiation a eu lieu, le chef de file a finalement accepté de rencontrer le chef de l'État, parce qu'aujourd'hui, quand même, il faut rester dans le cadre institutionnel. Nous attendons de voir. Nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas naïfs, nous attendons de voir. Si, une fois encore, le chef de l'État se fait avoir, en croyant avoir roulé l'opposition dans la farine, je crois qu'il aura affaire, non seulement pas aux militants de l'UFDG ou de l'opposition, mais aux peuples de Guinée tout entier. Un dernier mot ? Bon, disons qu'on attend de voir ce qui va se passer. Je crois que ce n'est pas un miracle. En tout cas, nous sommes disposés à travailler au niveau du comité de suivi. Tout dépend, une fois encore, de la volonté politique du chef de l'État et de son gouvernement. Merci, Onar.